Ce deck est tier S, il n'a aucun contre, son pire matchup c'est lui-même, c'est ce que nous dit NohansGamer qui est 4ème légende avec sa toute dernière version du DH-Ket et c'est juste un super deck, il est très 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 fort. Son idée à NohansGamer c'était de remplacer Jace par le sergent grossier et ça fait une sacrée différence. Le deck est juste ouf, j'ai regardé la rediff du stream de NohansGamer et quasiment à chaque partie c'était l'étal, tour 5 ou tour 6. Je vais tout de suite lancer les games et je vous présenterai le deck au fur et à mesure, je vous mets le code dans la description et je pense que demain matin je rejouerai ce deck en stream pour essayer de viser un petit top 100 légende avant la fin de l'année. Ça va être compliqué en une journée mais je suis quasiment sûr que ce deck il gagne tellement vite que ça peut se faire. Ou si vous voulez débuter l'année 2023 en gagnant très vite et beaucoup, vous avez le deck parfait, ultra efficace, ultra fort, difficile à contrer, pas impossible. On pourrait même penser à des decks genre Guerrier Contrôle qui pourraient bien s'en sortir contre ce deck là, à voir. Mais voilà, alors, commençons par le début. C'est quoi ce deck, comment il fonctionne ? On a la quête qui permet de réduire le coût des cartes qu'on va piocher. On a la faute de la dévoreuse dame qui permet de détruire les 3 serviteurs de notre deck en début de partie pour ensuite les récupérer plus tard dans la game. On a aussi, donc ça, ça permet d'activer des cartes notamment comme la troupe de guerre Fiel Doré. Qui est extrêmement forte, une des cartes clés du deck. Et voilà. Le mulligan, qu'est-ce qu'on veut garder ? On veut garder les cartes qui piochent. Donc vision spectrale, cachet d'empressement, frappe du chaos et marque du dédain. Donc là j'ai juste la vision spectrale, je vais la garder, c'est parfait. Je suis contre un druide, c'est même pas un si mauvais match-up que ça druide. En vrai le deck, il a très très peu de mauvais match-up, ce qui fait peur. À part les decks genre War Control, honnêtement, il n'y a aucun deck contre lequel j'ai peur avec ce deck. C'est une dinguerie comme il a l'air trop fort. Donc on commence par jouer la quête, ensuite on va piocher des cartes, on va réduire les cartes de notre main. On s'en fout de la récompense finale de la quête, on veut juste les récompenses intermédiaires qui réduisent le coût des cartes de la main. Je ne vais pas faire vision spectrale, je vais la garder pour quand je voudrais directement finir mon tick de quête. Donc piocher 4 cartes en un tour, donc là je vais juste faire frappe du chaos. Hop, très bien. Donc on s'en fout de la récompense finale, on ne va pas jouer le curtrus, c'est juste réduire le coût des cartes de notre main qui compte. Et dès qu'on a une main assez réduite, on va jouer Dame Steno, éventuellement Sergent Grossier pour doubler l'attaque de la Dame Steno. Ensuite, plein de sorts à 0 et à 1 de mana. Et à chaque fois, la Dame Steno, elle va taper à 4 et ça va être l'étal tour 5, tour 6. C'est vraiment le plan de jeu de base du deck. Ok, je vais faire frappe du chaos. Et je vais échanger ça. Au tour d'après, on fait double vision spectrale, ça fait piocher 3 cartes. Et donc toutes les cartes que je vais piocher vont être réduites de 1. Les synergies sympas du deck, à part ce que je vous ai expliqué là, c'est donc Troupe de Guerre Fiel Doré qui invoque 4 1-1 Ruée. Excellente synergie avec Marquis Moral. Troupe de Guerre Fiel Doré plus Marquis Moral, c'est 12 points de dégâts. Et très bonne synergie aussi avec le Festin Dam. Pour pousser ce genre de synergie, on pourrait jouer aussi la carte à 3 de mana qui invoque les 1-1 Ruée. No Hands Gamer, il a retiré pour une raison simple, c'est que comme il faisait quasiment que des matchs miroirs en top 100 légende, les adversaires jouaient pas de board. Et du coup, invoquer des 1-1 Ruée, ça servait à rien. Donc il a mis élimination des preuves à la place. Mais si vous préférez jouer les 3-1-1 Ruée, ça simplifie un peu le deck. Et c'est très bien aussi. J'hésite entre donner un coup de faux ou faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire piocher. Je pense que je vais piocher. Ok, ça c'est très bien. Ok. Bon, j'ai réduit quelques cartes. J'ai une synergie sympa. Troupe de Guerre Fiel Doré plus Marquis Moral. Ça fait 12 points de dégâts. Ça pourra servir. Et puis j'ai déjà l'âme liée qui peut me permettre d'avoir cette édou. En face, il y a beaucoup beaucoup de mana là déjà. Il faut faire attention. Ça peut devenir dangereux le druide. Arrêt du dédain, c'est un petit peu de pioche. Je pense que je vais jouer ça. Oh. Du coup, je pioche 3. On avance. J'ai encore réduit pas mal de choses. J'hésite à m'arrêter là. Je ne vais pas jouer élimination des preuves. Déjà là, j'ai beaucoup de dégâts. Je pourrais récupérer Steno tout de suite et faire des dingueries en réalité. Mais attendez, si je fais double marque immorale, double trou de Guerre Fiel Doré, c'est déjà incroyable là. Attendez. Oh. Je ne peux pas jouer les deux. De toute façon, il faut que je fasse ça. C'est trop fort. C'est juste beaucoup trop fort ça. Tac, 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 tac. Je me demande si je ne fais pas juste un pouvoir héroïque là-dedans. Mais attendez, il est déjà à 9. Ce n'est pas létal ? Non, je peux faire 8. Je n'ai pas létal, hein. Je n'ai pas létal, mais ce n'est pas loin. La dinguerie. Oh, la dinguerie. Il est à 1. J'avais peut-être létal. Oh, c'est une dinguerie, ce deck. Oh. Ah, je pense que j'ai mis létal. J'aurais peut-être dû tuer ça pour éviter qu'il fasse de l'armure avec. Attendez, je deviens malade, là. Ça fait mal à la gorge, franchement, tous. Ça me fait rire. Oh. Il se met en prison pour ne pas mourir. Ah, ah. Bon. Oh, bah, c'est... C'est une belle partie pour bien débuter cette vidéo, ça. Oh, géant naga, il va gagner de l'armure. Eh, ça joue, ça joue. Double géant naga, attention. Ça va être le moment de jouer d'Amsteno, hein. Enfin, je crois. Bon, même pas besoin, hein. Allez, hop. C'est létal. Bon. Voilà, hein. Tour 7, quand même. C'est un petit peu lent. D'habitude, je gagne tour 5, tour 6. On sent la déception. Je pense que vous pouvez voir dans mon regard que je suis extrêmement déçu de cette partie. Aïe, 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 aïe. Bon, après, ne vous inquiétez pas. C'est un deck qui est très fort en top légende. Je pense que jusqu'au rang diamant, vous allez en croiser peu ou vos adversaires qui le jouent vont faire des erreurs. Et ce deck ne devrait pas poser trop de problèmes pour l'instant. En tout cas, pas tant que les gens ne le maîtrisent pas très bien. Mais sachez qu'en top légende, c'est vraiment ce deck-là qui est joué en boucle et qui est trop fort. Encore un druide. À moins que ça soit un voleur, on ne sait pas. Je rappelle le mulligan. On garde juste les cartes qui piochent. Là, j'en ai pas du tout. Donc, c'est pas grave. Et ouais, c'est vraiment une petite vidéo rapide sur le deck. Peut-être que je vous referai une vidéo plus détaillée quand je le maîtriserai un petit peu mieux. Là, c'est vraiment histoire de vous présenter, d'être dans l'actualité. Cette version du deck est sortie ce matin. Je vous la sors tout de suite, aujourd'hui. Demain, je la spam en stream. Je la respammerai encore un peu. Peut-être que je vous ferai une vidéo plus détaillée. Soit pour mieux le maîtriser. Soit pour essayer de le contrer. OK, c'est un voleur en face. Ça me va. C'est un bon match-up, comme tous les match-ups. Troupe de Garfaldoré marque ses 12 dégâts pour 5 de mana. Ça va vite, 12. Une des raisons pour lesquelles ce deck est fort, c'est le nerf de Renata. C'est vraiment... S'il y a 40 PV en face, c'est pas la même chose. Mais là, c'est plutôt sympa. C'est un petit peu embêtant, quand même. Les gnolles. Est-ce que je dois faire ça ? Non, je lui laisse les gnolles. Je peux me permettre de prendre 6 dégâts. C'est pas trop grave. Par contre, 2 serviteurs en plus, ça commence à être beaucoup. Notamment Pélagos, qui pourrait être embêtant. Est-ce que je dois m'inquiéter ? Honnêtement, je pense que je fais juste sa face et j'attends. Et soit il prend tous les trades et ça lui fait perdre énormément de dégâts. Soit il laisse tel quel. Et à ce moment-là, marque immoral sur Pélagos, par exemple, ça peut faire super mal. Ok, il a de la gestion. Ça va là ? C'est bien ça. Attendez. C'est pas mal du tout. Pas trop comment je m'en sors. Il va falloir ici pour gagner. Tchal, il ne manque que 3 points de dégâts. Donc, si ça se trouve, il a donné Fariant. J'ai perdu. Et je pense que là, il va falloir que je topdeck l'âme liée et que je fasse le dégâts des sorts pour me soigner avec des chaînements de fiel. Là, il faut que je retourne à 30 PV. C'est ma chance de m'en sortir. Il n'y a pas d'autre moyen, là. Il faut remonter en PV. Pili Tévorace, je pense que ça ne va pas le faire. Je réduis pas mal de choses, mais... Ça ne suffira pas. Il me faut un autre déchaînement. Non. Non, non, non. C'est perdu. Bon, je me suis fait avoir le deck qui n'est pas imbattable. Clairement, là, il m'a bien nu. Heureusement qu'il n'est pas imbattable. Si j'avais une âme liée, je remontais à 30 PV, ça pouvait me laisser peut-être 2 tours pour retrouver de quoi faire les dégâts. Si j'avais pu avancer dans la quête plus tôt aussi, ça aurait été sympa. J'aurais peut-être pu aussi faire de la gestion directement sur les gnôles pour éviter de prendre trop de dégâts, mais je pense que ça me mettait trop derrière pour la suite. Ok, je suis contre un druide. Donc, marque du dédain, on garde. Double marque. En vrai, des fois, j'ai envie de garder double marque immortelle tellement c'est fort, mais bon. Si jamais je pioche pas la troupe de guerre, c'est perdu, donc on va éviter. C'est le souci de pas jouer les 3-1-1 ruées qui sont très forts dans le deck, mais si vous croisez beaucoup de mirors ou d'adversaires qui jouent pas de cartes, ça sert à rien d'avoir des 1-1 ruées, il vaut mieux l'élimination d'épreuve. Ok, combat final. Alors, est-ce que c'est un vrai druide ? Je pense. Ok, je vais piocher un petit peu. Il y en a intéressant pour l'instant, mais on commence à mettre les dégâts. Tour d'après, ça pourrait être barrage, pouvoir héroïque. Tour d'après, la faux, on rentre des dégâts petit à petit. Je garde la pièce parce qu'une fois que j'ai Steno, c'est quand même des dégâts supplémentaires. L'adversaire n'a toujours rien joué. Je me demande ce qu'il joue. Peut-être un druide qui a pas bien touché ? Bah non. Bah si, un druide, il va faire nourrir. Bon, druide, c'est quand même un bon match-up, je trouve. Même s'il peut faire peur avec de l'armure, comme on joue Sergent Grossier, on a vraiment énormément de dégâts. J'ai envie de jouer Caché d'Empressement, mais... Oh, elle est pas mal, hein. Le Caché attendra. Oh, ça y est, il pioche. Ouais, je suis un peu malade en ce moment. J'ai dormi toute la journée. Je voudrais bien faire une vidéo plus tôt sur ce deck. Mais, avec les fêtes et tout, tout le monde tombe malade. Double Caché, ça fait pas plaisir à piocher. Si j'avais su, j'aurais joué le premier. Bon, il est déjà à 16. Marquis Moral, ça peut faire quelques dégâts. Soutien. Et Guff. Oh là là. De l'armure, des cristaux. Innervation, encore des cristaux. Si ça se trouve, je suis mort, là. Si ça se trouve, il va faire Bran à Dubrécal, il va me tuer. Je vais mourir tour 5, avec le deck qui pensait tuer tour 5. Alors, on pioche 3 cartes. Parce que là, je n'ai pas du tout l'état, là. Je vais jouer ça pour ne pas overdraw. Et là, il ne faut pas qu'il ait Bran à Dubrécal. Avec un troupe de guerre et Festendam, je peux... Je peux quand même être pas si mal. Oh, un autre Guff. Il caille, carrément. Et il tue sa carte pour piocher. Intéressant. Je peux avoir des dalles, ici. J'ai l'impression que je dois tenter, non? Je pense que je dois tenter de faire un max de dégâts. Donc, on va jouer ça. Je garde peut-être ça et ça, si jamais je n'ai pas assez pour tuer, ici. Non, non. Il faut que je fasse ça. C'est une dinguerie ! Oh, le deck de fou ! Non, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Allez, dernier game ! Même que je sorte la vidéo aujourd'hui. BFM Tars, premier sur l'actu. Le meilleur deck du jeu de la méta du monde. Ok, je garde la quête. Je garde frappe du chaos. Tout le reste, on jette. Je rappelle, on garde les cartes qui piochent. Donc, caché, frappe, marque du dédain et vision spectrale. C'est un miroir. Parfait. On va essayer de tuer avant de se faire tuer. Donc, miroir, la raison principale pour laquelle on joue élimination d'épreuve. Et pas le sort A3 qui invoque les 1-1. Si jamais chez vous, vous ne croisez pas beaucoup de miroirs et que vous préférez invoquer des 1-1 ruées. Faites-le, c'est vraiment comme vous voulez. Je vais jouer la quête tranquillement. Frappe du chaos pour piocher. Le guerre fiel doré, ce n'est pas génial dans le match-up parce que les 1-1, on n'a pas de serviteurs en face dans lesquels les envoyer. Et si vous les jouez comme ça dans le vide, c'est un coup à ce que l'adversaire fasse de même et pioche avec festin d'âme. Bon, j'ai l'impression que là, vu la tournure de la partie, je vais peut-être quand même être obligé de jouer ce genre de carte tempo. Juste pour chercher à faire des dégâts. Oui, oi, oi, c'est fort ça ! Adversaire qui a commencé déjà à réduire des cartes. Je essaye de rentrer quand même quelques dégâts. Mais voilà, on se fait un petit récap vite fait après la partie. On essaye de rester focus et de gagner celle-là, mais ça va être galère. Il y a un petit côté maléfic à ce deck quand même. Je n'aime pas trop le concept. Alors, le concept d'OTK, il ne me dérange pas trop. Je trouve que c'est sympa, même si en 2021, il n'y avait que ça et ça craignait un peu. Mais le côté où il ne faut rien jouer, sinon il y a des cibles pour marque immoral et ce genre de truc, ça, je n'aime pas. J'hésite entre vision spectrale et troupes de guerre fiel doré. Je pense que je fais vision ici. J'ai fait ce teint d'âme. Est-ce que du coup, je fais ça ? Ok, je vais prendre un risque ici. Je vais prendre un gros risque. Je vais lui laisser ses 1-1. Donc, je vais prendre 4 dégâts supplémentaires. La contrepartie, c'est qu'au tour d'après, je vais piocher 4. Donc là, je sais que j'ai l'état de tour 6. Avec cette pioche, c'est sûr. Maintenant, il ne faut pas que je meure moi-même tour 6. C'est un risque que je prends, là, en prenant 4 dégâts en plus. C'est vraiment technique, ce deck. Je rigole, je rigole, parce qu'il y a des... Il y a des quantités de dégâts considérables qui sont faites. Et du coup, que vous en fassiez 25 ou 30, généralement, ça ne change pas grand-chose. Mais quand même. Quand même. Il récupère Dame Steno, ici. Je ne pense pas qu'il me tue, là, c'est sûr. Il aura probablement l'étal au tour suivant. Il a fait 2 tics de quête, c'est fini. C'est sûr qu'il a l'étal. Est-ce que moi, là, avec Steno, déchaînement, pièce, non, c'est impossible. Impossible d'avoir l'étal, ici. On a du dédant. Voilà. C'est perdu. On peut prier, hein, mais... Mes chances de survie sont minces. Ouais, il y a un petit côté maléfique avec ce deck où tu peux pousser... Enfin, quand tu joues ce deck, l'adversaire aura envie de rien jouer, parce que sinon, bah, Festin d'âme, Marquis Moral, ça peut être plus fort. C'est ça qui va être peut-être un peu dangereux avec le deck. Bon, là, il va jouer Steno. Il faut qu'il joue 2-3 spells et je suis finito. Il est en train de compter, j'imagine. Oh ! Attendez, ça, je reconnais. C'est une mauvaise carte, ça. Oh, attendez ! Est-ce qu'il n'est pas en train de payer très cher le fait de jouer ce genre de carte, là ? Ça n'a rien à faire dans le deck, ça. C'est pas bon du tout. C'était bon il y a deux semaines, mais il faut vivre avec son temps. Oh, bah, là, j'en vois tout, hein. Oh là là. Hop. Hop. Oh. Oh, bah, alors là. Ah, bah, merci, hein. Merci de jouer ça. Ah, typiquement, peut-être que lui, il joue encore l'ancienne version avec Jace. Du coup, il n'avait pas le sergent grossier et c'est pour ça qu'il n'avait pas l'étal. Donc, voilà. Là, vous avez clairement ce qui démontre pourquoi ce deck-là, il est plus fort que la version qu'on avait il y a quelques jours et quelques semaines. Vraiment, ce deck-là, il est juste au top. Donc, voilà. Profitez, profitez, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Un bon nouvel an, tout ça, tout ça. Si vous êtes seul, n'hésitez pas, le soir du 31, à spammer ce deck dans les dents des autres gens qui sont seuls. Vraiment, le deck est excellent. Donc, petit récap. Au niveau de la construction du deck, le deck est nickel. Je ne changerai rien du tout. Seule petite carte qui pourrait être sympa, c'est frappe coordonnée pour avoir un petit peu plus de possibilités sur Festrandam et Marquis Moral. La carte qui pourrait sauter, c'est élimination d'épreuve. À l'inverse, si on rencontre de plus en plus de matchs miroirs et donc de moins en moins d'adversaires qui jouent du board, ce genre de carte n'est pas du tout utile. Et du coup, ce genre de carte non plus. Donc, ça pourrait être Festrandam qui s'en va pour une deuxième élimination d'épreuve pour être encore plus agressif. Ça, c'est les deux petites modifications que je peux voir pour le deck. Ce qui est sûr, c'est que Jace, c'est pas bon. Voilà, ne le jouez plus. Et cette arme-là, Vol de Vie, elle n'est pas bonne non plus. Donc ça, ça dégage. C'est cette liste-là qui est forte. C'est quasiment sûr à 99%. Au niveau des match-up, on est plutôt bien contre tout. Le point faible, ça pourrait être des decks comme Guerrier Contrôle. Pour l'instant, il y en a très peu. Mais j'ai commencé à en voir ce genre de carte qui fait très très mal. Le Guerrier, il vous fait ça. Vous vous défausser d'un sort, c'est galère. Attention aussi, contre Guerrier Contrôle, si vous jouez votre sort à 1 pour créer un serviteur, vous pouvez vous prendre appel à la barre. Donc, vous ne devez pas générer vos serviteurs contre un Guerrier Contrôle. Mais ce n'est pas pour tout de suite. On verra Guerrier Contrôle dans les jours qui viennent. Je pense que ça peut vraiment être un bon deck en top méta. Ça commence à arriver. Les autres mauvais match-up, ça peut être quoi ? Des decks mages avec Objection. S'il y a Objection en face, raison de plus pour jouer Sergent Grossier. Comme ça, si vous faites un gros tour avec Dame Steno, vous pouvez générer Steno, générer Sergent Grossier. Et vous commencez le tour par un Sergent Grossier à 1 mana, juste pour déclencher Objection. Et ensuite, vous envoyez Steno et vous faites tous vos dégâts. Donc là encore, contre Mage, c'est bien d'avoir Sergent Grossier. Et c'est à peu près tout ce qui peut vous mettre en danger. Vraiment, le deck, il est ultra efficace, ultra rapide. Peut-être qu'un DK Blood peut gagner assez de PV pour vous embêter en début de partie. Et qu'il aura le temps de jouer des cartes comme Théotard pour vous empêcher de jouer Steno ou de jouer... Mais encore, je pense que DK Blood, vous avez le temps de faire un gros OTK plus tard dans la partie. Donc ouais, le deck là, il va être très difficile à contrer. Il est intéressant à jouer en termes de calcul, de combien on a de mana, combien on a de dégâts, sur quoi on fait les marques immorales, dans quel ordre on joue les cartes. C'est un deck qui est très, 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 très technique. Il gagne rapidement, beaucoup de matière à progresser. Donc je pense que c'est globalement un très bon deck pour le jeu. Mais il risque d'être beaucoup trop fort à très haut niveau et même à tous les niveaux, une fois qu'il sera bien maîtrisé. Donc à voir comment la méta s'adapte par rapport à ce deck. Il y a des decks qui restent OK. Un voleur, il peut faire... Un voleur, un chaman peut faire des highrolls qui rendent ce deck battable. Donc je ne sais pas, moi, un chaman qui vous fait des Natrius tour 3 ou tour 4, c'est galère à battre, ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais respammer ce deck en stream demain. J'ai vraiment envie de le maîtriser. Et voilà, ciao tout le monde. Et à bientôt. Ciao, ciao.